Alors que de nombreux acteurs souhaitent s'appuyer sur la biomasse pour répondre aux enjeux du changement climatique, le CESE a souhaité se saisir d'une question de la gouvernance de cette biomasse pour anticiper les éventuels conflits d'usages à venir. Cet avis est un avis d'alerte par anticipation sur de possibles crises au moment de la transition écologique, puisque tous les secteurs industriels et énergétiques ont fait des feuilles de route avec de l'électricité, mais aussi avec le remplacement des fossiles par de la biomasse. Or la biomasse, il y en a peu, et donc il va falloir la répartir entre les différents besoins, selon les hiérarchies d'usages, dont il va falloir convenir collectivement. Promouvoir la sobriété, être sobre dans la consommation alimentaire, être sobre sur les transports, la consommation d'énergie, et être sobre sur l'utilisation de la biomasse. Ça, c'est le corps de doctrine de cet avis. Créer des paiements pour services environnementaux, de façon à protéger la biodiversité, préserver un intérêt pour tous les acteurs des territoires, à avoir une richesse de biodiversité, qui est également un des très grands enjeux de la transition écologique. Promouvoir la gouvernance, tant au niveau national qu'au niveau territorial. Au niveau national, c'est rassembler les grandes instances des ministères concernés pour en faire une plateforme logistique de création, effectivement, de cette gouvernance. Et au niveau des territoires, sous l'égide des régions et des préfets de région, c'est de mettre en place, effectivement, des outils à l'intérieur des stradettes, qui sont les outils d'aménagement du territoire, ou des stages, qui sont les outils d'aménagement de la gestion de l'eau. Et d'ailleurs, l'eau, on produit de la biomasse, on produit de la biodiversité, on produit un certain nombre de choses. Le troisième niveau de cette intervention, c'est aussi d'être les promoteurs d'utilisation des outils financiers disponibles par l'Europe. Et nous pensons, entre autres, aux stations pour services environnementaux rendus. En clair, un acteur, un agriculteur, un forestier, un particulier, qui investit dans la production de biomasse, stockage de carbone, ou producteur de biodiversité, puisse faire des offres de services à des collectivités, à des entreprises qui veulent verdir leur politique, et au travers des RSE, entre autres, rémunérer la prestation dans le cadre d'un intérêt des bienfaits pour le territoire et l'humanité dans son ensemble.